Salut à tous les amis, c'est Fanta, content de vous retrouver aujourd'hui pour Eurotruck Simulator 2. Alors, je suis complètement ravi, ravi... Il y a aussi Mondias qui se fout de ma gueule sur Steam. Alors, oui, je serai le YouTuber et routier. Il me dit, après YouTuber, tu seras routier. Il me dit, c'est moins chiant d'aller à Saint-Pierre en bagnole. Eh ben ouais, je m'en fous. Je m'en fous, depuis la vidéo Joueur du Grenier, il faut dire que j'étais très tenté par Eurotruck Simulator. Et personnellement, c'était un jeu qui m'attirait. Et je me suis dit que ce serait cool d'y jouer. Alors, ce ne sera pas un pigeon or notre pigeon, parce que je peux que j'aie essayé, ça m'a l'air quand même assez bien foutu. Et j'aime beaucoup la tête de ce mec, là, qu'on dirait un vrai serial killer. Alors, attends. Oui, donc, je voulais juste baisser le son. Et je vais appeler mon petit routier Ted Bundy. Alors, de ce que j'ai compris, au début, vous faites simplement des missions de routier. Vous pouvez choisir un petit peu votre chemin, quelle mission, prendre les délais, essayer de vous faire de la thune. Jusqu'à vous acheter votre camion et monter votre entreprise. Voir acheter plusieurs camions. Donc, c'est quand même assez bien foutu. Donc, Ted Bundy, du nom du célèbre assassin, vu la tronche que je me tape. Et on va appeler mon entreprise Les Passeurs. Parce qu'il est possible que, de temps en temps, on allait faire des livraisons du côté d'Amsterdam. Enfin, en passant par Amsterdam. Design préféré du camion. Je vais prendre un Renault, parce qu'il y a des marques américaines. Bon, allez, autant prendre ce qu'on connaît. Le logo de l'entreprise. Ça sera ça. Voilà. Les Passeurs. Ou sinon, ça aurait été les Passeurs sympas. Parce que les routiers sont sympas. Heureux, les amis. Et oui, l'ellipse fut longue. Parce qu'entre-temps, je suis devenu Fante Autoroute. Je suis niveau 5. Et j'ai déjà parcouru 2792 km. Et sans tricher ça, les amis. Je vous en ai mis plein la vue. Oui, en fait, je voulais tester ce jeu. Je voulais le tester dans le détail. Et je suis encore loin du détail. Quoique la partie jaune, ce sont les routes que j'ai déjà parcourues. J'ai encore beaucoup à faire. Sachez que ce jeu est très intéressant. Ce jeu est très intéressant. Exit, excite toute la partie frustration. Qui peut venir en nous à partir du moment où on veut faire tout ce qu'on pourrait faire dans un Burnout Like. Ou Un Inforced Pit. Bon, putain. Et là, j'ai évité de peu l'accident. Et il faut savoir que, donc, voilà. Exit tout GTA, machin, toute envie, en fait, de comportement antisocial et dangereux sera vite, sera devenu très vite frustrant. Parce qu'en fait, on paye très cher. On paye très cher sur le camion. On paye très cher le moindre feu grillé. Le moindre excès de vitesse rouler sans les feux, d'ailleurs. Ça me fait penser qu'il faut que je mette les feux parce que je vais me prendre une amende. Donc, nous avons bien affaire à une simulation. Et à partir de là, À partir du moment où on accepte de cette simule, enfin, le fait d'être dans une simule, et donc, on ne s'est pas fait voler, parce que c'est bien écrit sur le titre, Road Truck Simulator. Et bien, c'est un bon jeu. Personnellement, j'ai choisi, j'ai opté pour, en contrôle, d'utiliser la souris pour tourner. C'est vachement plus agréable. Et là, je vais devoir faire ma pause. Il faut savoir qu'on peut fatiguer dans le jeu. Et il faut dormir. Et si on ne le fait pas, Notre vue se trouble. Je ne vais pas vous le montrer parce que je ne suis pas assez fatigué. Mais je vais simplement faire ma pause. Notre vue se trouble. Et puis, voilà, ce n'est pas bon pour la conduite. Je ne sais pas si on peut avoir des amendes pour ça. Enfin, qu'importe. Après ma sieste. Il faut savoir que les routiers ne se touchent pas. On fait la coupure dans le lit. Voilà. Il faudra que j'aille mettre de l'essence. C'est un jeu que je trouve extrêmement reposant. Et je trouve que les objectifs sont assez bien amenés. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'on avance, première, deuxième course, il se met à vous proposer des choses. Il m'a proposé de faire un crédit. Donc là, je me retrouve patron d'une entreprise. D'abord, j'ai pu acheter mon propre camion. Là, où au début, on fait de l'arbin pour les autres. Où on utilise le camion des autres. Là, c'est mon deuxième camion. Le premier était beaucoup plus merdique que celui-ci. Mais j'en ai acheté deux autres. Deux bons. Donc celui-là, c'est un camion un peu mieux pour moi. Ce n'est pas le top du top. Ce n'est pas celui dont je rêve. Mais j'ai trois camions, dont deux employés. Et voilà, j'ai monté ma petite entreprise. Il faut savoir que routier, et c'est peut-être le seul défaut du jeu en termes de simulation, c'est extrêmement bien payé. Les mecs peuvent se faire minimum 10 euros du kilomètre. C'est quand même très très bien payé. Moi, si j'avais la possibilité d'être routier, à ce prix-là, je le fais. Donc, outre ça, et donc ça permet quand même d'avancer dans le jeu et d'avoir des perspectives économiques intéressantes, il y a le système des courses. Les courses qui sont très variées. Les paysages sont variés aussi. Donc là, je vais me chercher une offre de fret. Je vais regarder à Rotterdam, parce que nous sommes à Rotterdam. Et je vais prendre... On va partir en Allemagne. Ça me paraît beaucoup. Düsseldorf, c'est beaucoup plus près. Alors, vu que j'ai une option inflammable, je suis payé beaucoup plus cher si je prends des inflammables. C'est pour ça que j'ai débloqué cette option. C'est un système d'expérience, exactement comme World of Warcraft ou un MMO. Votre personnage développe des compétences. OK, on va prendre ce petit truc. Et là, je vais aller chercher ma remorque de produit inflammable, et puis l'emmener à Petahushnok pour me faire mes 15 000 euros. Ça va se faire dans la journée. Donc, en fonction des pays, en fonction des endroits, il y a vraiment différents types. Par exemple, j'ai pu traverser le tunnel sous la Manche, c'était super. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. On reconnaît quelques effets de paysage. Je prends la mission à 9 heures. On reconnaît des paysages, des climats. Là, il va falloir que je prenne ma remorque sans l'abîmer, avec une petite manœuvre. Alors, c'est un jeu qui s'adresse à des personnes patientes. Il faut être patient. C'est clair, c'est pas pour les ados. Enfin, sauf les ados patients. Et voilà, dans une époque où le summum du fun dans les jeux vidéo, c'est rouler à 300 km heure, là, le fun, c'est de rouler à 90 et de ne pas avoir d'accident. Voilà, c'est de respecter les feux et les limitations de vitesse. C'est comme ça. Pourquoi pas, pourquoi pas, c'est un jeu, après tout. Alors, je regarde, pour ne pas faire l'accident de la mort qui tue. Je conseille fortement de sauvegarder très, très régulièrement. Moi, j'en suis à une sauvegarde tous les 100 km. Je vous conseille tous les 50 km minimum. En tout cas, à partir du moment où vous prenez une portion de route assez compliquée à prendre, un virage, un truc comme ça. Ça vous évite de vous retrouver avec des frais hallucinants ou de devoir vous retaper toute la portion de route pour ne pas vous retrouver en faillite parce que vous conduisez comme un manchon. Voilà. Les panneaux sont bien foutus. Ils sont respectés en fonction des pays. J'ai pu voyer en Angleterre, j'ai roule à gauche. Voilà, excès de vitesse. Voilà, c'est un jeu extrêmement punitif. Hop là. Il faut bien regarder les panneaux et ne pas faire n'importe quoi. Alors, il y a un régulateur de vitesse. Là, je suis à 50. Pas la peine d'aller plus vite. J'ai mis mon régulateur. Les tableaux de bord sont respectés. On a vraiment sur le tableau de bord ce qu'on doit avoir. Il faut que je ralentisse un peu. Et ouais, là, je dois conduire PPA. C'est normal, j'ai vu un panneau. Je vous conseille carrément de mettre la radio. Alors, il y a possibilité dans les radios d'accéder à un flux radio. Moi, par exemple, RTL2, c'était super pour l'immersion. Ou alors des trucs où ça popote. Vous pouvez mettre également votre propre musique. Et voilà. Donc là, je vais probablement prendre l'autoroute vers l'Allemagne. Ça sera la première fois. Je ne vais probablement pas faire la route en entier. Sachez que vous n'avez pas, contrairement à ce que laissait entendre la vidéo du JDG, vous n'avez pas 800 km en réel à faire. Géralement, émodéliser uniquement l'entrée de l'autoroute, la sortie de l'autoroute et éventuellement un embranchement par-ci, par-là, des travaux. Et en fait, voilà, une heure, ça doit durer 5 minutes. C'est quand même relativement long. Il faut être patient. Mais ça paye. Ça paye. Moi, j'ai vraiment envie de voir mon entreprise prospérer. Donc voilà. Fin d'imitation. C'est parti. Alors, quand il pleut, c'est bien. Hop. Voilà, il y a des essu-glaces. La pluie est bien modélisée. Hop. Et il y a quand même des lieux qui sont assez sympas. Moi, personnellement, j'ai apprécié, donc, je vous disais, le tunnel sous la Manche. Je vais sauvegarder. Je reviendrai faire ça plus tard en jouant tout seul. Et je vais vous montrer, comme ça, différents trucs. Voilà. J'ai, après... Ah, peut-être, je suis fatigué, là. Nuit, après l'air de repos. Avant le ferry. Là, j'ai pris le ferry. Il y en a que j'ai nommé. Test employé. Là, j'étais fatigué. Ah, je vous avais dit, quand on est fatigué, on entend simplement le mec bailler. Et la vision se trouvait. Là, j'étais vraiment fatigué. Et voilà, il y a des fois, on peut prendre le ferry, des fois, on peut prendre le tunnel sous la Manche, enfin, sur le train, sur le bateau, vous voyez. Et si je me mets à traîner un petit peu trop, la vision devient un peu trouble. Vous voyez, des corps ont vachement changé. Là, c'était un tract Opel que je conduisais. Je n'étais pas aussi riche que maintenant. Et vraiment, si vous ne voulez pas vous stresser, ça, c'est un jeu qui n'est pas stressant. Un petit honte, un petit camion. Chauffeur, c'est des champions. Ah, puis... Ah oui, je roule à gauche, on est en Angleterre. Voilà. Ouais. Ah, couillon. J'ai voulu forcer le passage, ça n'a pas marché. Et je n'ai pas envie d'abîmer le camion. Et ben, on va attendre. Oh, mon Dieu. Je gêne. Oh ! Bon, ce n'est pas grave. Je vous déconseille de rater votre sortie parce qu'avant de pouvoir faire demi-tour, vu que le temps passe assez vite et les kilomètres défilent très vite, en fait, vous vous retrouvez facile à faire 30, 40 kilomètres en... En même pas 10 minutes, ou même pas 3 minutes. Donc, il vaut mieux pas rater la sortie. Et là, on va faire n'importe quoi. Et là, c'est la mort. Oui, j'ai dit, mais j'ai arrivé de renverser ma remorque. Je vais voir si je peux y arriver. Ah non. Pas ce coup-ci. Ouais, là, ça coûte cher ! Voilà. Alors, ma petite entreprise. Ma petite entreprise. Je vais aller charger là où j'en suis. Je crois que je l'ai fait avant le ferry pour vous montrer le ferry. Quand on passe d'Angleterre, de France à Angleterre. Ben voilà, c'est une simu. C'est une simu où on conduit PPR. Où on bave sur des nouveaux camions. Parce qu'on peut les améliorer. On peut les améliorer. On peut augmenter le moteur. C'est clair que c'est toujours appréciable d'avoir un camion qui traîne pas trop à des marées. C'est mieux qu'un truc qui mouline. Et là, par exemple, le ferry. C'était pas le plus marrant à prendre. Puisque c'est juste ça. Je le prends. Mais il y a carrément des ferrys dans lesquels vous montez. Dans le bateau. C'est assez cool. Et pour le tunnel de la Manche, vous vous garez sur le train. Voilà. Et ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est le seul jeu à proposer quelque chose comme ça. Il a eu une note moyenne sur Metacritic. Tout à fait honorable. Je crois qu'il est dans les 80%. Je pense qu'il les mérite dans la mesure où il ne ment pas sur ce qu'il propose. C'est-à-dire, c'est une simulation. Alors, c'est clair que ça peut être moins passionnant qu'une simulation d'aviation. Mais, vu le peu de concurrence. Et ce qu'on a pu voir sur des farming simulator. Ou sur d'autres trucs légèrement moins bien. Ou ambulances simulator. Ou d'autres trucs qui sont vraiment moisis et très mal finis. Celui-là est particulièrement bien fini. Donc, voilà. A priori, il a été mis en avant par Greenlight. Voilà. J'ai évité l'accident. Il a été mis en avant sur Greenlight, sur Steam. Et ça lui apporte le bonheur. Parce que, comme je vous disais, il est plutôt bien situé. Dans les ventes. Alors, ma banque. Ma banque, je lui dois 8000€ par jour. Parce que, oui, j'ai pris deux crédits. Mes deux crédits qui m'ont permis. Je peux vous montrer les vendeurs de camions. Je ne peux pas vous montrer. On peut acheter différents types de camions. Par rapport à ce que j'ai trouvé actuellement comme concessionnaire. J'ai mon entreprise avec 3 chauffeurs qui bossent pour mon compte. Voilà. Que j'ai embauché. Au fur et à mesure, ils gagnent de l'expérience eux aussi. Comme vous. Moi, j'ai gagné de l'expérience. Et j'espère bien pouvoir améliorer mon camion à l'avenir. Au fur et à mesure, il y a des trucs qui se débloquent. Enfin, voilà. Le jeu est complet. Le jeu est complet. Et on peut tout faire à partir de son GPS. Avec une petite radio, c'est encore mieux. Je reprends ma dernière partie. Enfin, je vais la continuer. Avec une radio en arrière-plan, c'est encore mieux. Et vous voyez des jolis paysages. Alors, quand on reprend une sauvegarde, on reprend à 0 km heure. J'ai plusieurs modes de GPS. S5. Voilà, comme ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des mails. J'ai des destination. F7. Voilà. Pour les dégâts, ça va. F8. Aucun message d'information pour le moment. Ah, on va voir un avion décoller. F5. Voilà. Avec, comme je vous dis, les décors qui changent au fur et à mesure. C'est vraiment... Moi, ce n'est pas un jeu qui m'a déçu. Pas du tout. J'apprécie aussi de voir la signalisation changer. J'apprécie pas mal de choses. J'ai pu voir un petit peu de la Belgique. Voilà. Donc, pas un chef-d'oeuvre du jeu vidéo. Mais une bonne petite simulation pour ceux qui ont envie de se mettre dans la peau d'un routier. Mais un routier riche. Donc, un routier pas cher de drogue. Un routier qui se fait du 10 000 euros par voyage. Avec option drogue. Et donc, vous pouvez comme ça conquérir le monde. Et avoir de multiples garages. Rembourser vos crédits. A condition que vous respectiez bien le code de la route. Et bien, c'était Fanta. Sur une petite découverte comme ça. Un jeu original. Ce n'est pas un trésor de fun. Mais ça reste une bonne simulation. En tout cas, honnête par rapport à ce qui est proposé. Euro Truck Simulators 2. Pourquoi pas ? Bisous à tous. C'était Fanta. Fanta de route. Voilà. Allez, on klaxonne. Par contre, les routiers, ils répondent jamais quand on klaxonne ou qu'on essaye de faire des trucs sympas. Ils appellent le phare. Ouais, il y a les keufs là-bas. Mais non. Hop là, j'ai vu un concessionnaire. Je ne sais pas si ça explose. J'ai failli me vautrer. Ah, j'ai découvert Amsterdam. On va s'arrêter. Wouhou. On va s'arrêter. Excès de vitesse. On s'en fous avec la police. On est à Amsterdam. Ah, il y a un coffee shop avec un point d'interrogation. Ouais. Alors, ceux qui y sont allés pourront reconnaître. Vous le direz. Oh, je reconnais. Là-bas dans le fond. Allez, bisous tout le monde. Salut. Trop pressé d'aller au coffee shop. Ah, je n'ai pas eu d'ail à d'amande pour le feu. C'est bien. Ça peut être très pratique. Ah, là, ça va bien moins rouler. Bon, c'est battu. Je n'y arriverai pas. Je termine à pied. Bon, c'est parti.